Est-ce que souvenez-vous, la dernière fois, le live avec Fred s'est bien passé. La première heure et demie, tout allait bien. Il y avait quelques drops de FPS, mais ce n'était pas majeur. Et Fred me disait honnêtement, c'est complètement normal. C'est-à-dire que quand on arrivait à 44 FPS, it is ok. Mais en général, ça tournait à 60-58 FPS, ce qui est très bien pour Star Citizen. Et passé l'heure et demie, il me semble, l'heure trois quarts, et toute la fin du live, ça a été une horreur. Parce qu'on tombait à 13 FPS. Je me suis dit, peut-être la planète, c'est peut-être le fait qu'il y ait Fred à côté, la vitesse. Et bon, j'ai posé la question parce que je me suis dit, putain, moi, ça m'a bien amusé quand même. Et j'ai demandé du coup à Fred si j'arrivais à régler des problèmes mercredi soir. Il voulait refaire du Star Citizen avec moi. Il m'a dit, ouais, bien sûr, pas souci. Il y a plein de paramètres. Ouais, Braneco. Et du coup, j'ai posé la question sur Twitter. Et encore une fois, je félicite la commu Star Citizen qui est beaucoup plus agréable que ce que je pensais. C'est-à-dire que même Fred, il a été super patient et pédagogue avec moi mercredi dernier. Il m'a rappelé beaucoup de choses. Il m'a intéressé au jeu. Moi, je me serais mis des baffes. C'était insupportable. Et sur Twitter, du coup, j'ai posé la question. Je dis, les gars, qu'est-ce que je peux faire ? Et alors, on m'a dit, déjà, il y a quelqu'un qui est allé fouiller un petit peu, qui m'a dit qu'il y avait pas mal de problèmes avec les GTX 1000 et des brouettes. Moi, c'est une 1080 et une 1070. Qu'en gros, déjà, un des trucs qu'il pouvait me conseiller, c'était de lancer OBS en administrateur. Chose que je ne fais jamais. Ah oui, la commu Star Citizen est très patiente. Et il m'a dit, le top, ça serait aussi que tu essayes de lancer le jeu en fenêtrée. Chose que j'ai faite aujourd'hui. Le jeu n'est pas en 1080. Enfin, vous, vous vous en foutez un peu parce que le stream est à 520. Mais j'ai pris la ref légèrement en dessous. J'ai enlevé la V-Sync qui avait tendance à poser problème. Donc, alors, pour l'instant, je ne bouge pas, donc tout va bien. Alors, tips marrant que m'a donné Fred. Il m'a dit, Star Citizen va t'apprendre la patience dans le sens, pas juste que les choses sont longues à arriver, que le jeu prend du temps et ça. Il m'a dit, non, tu vas voir, la patience, c'est aussi ne te déplace pas trop vite. Je dis, mais qu'est-ce que tu entends par là ? Il me dit, ne te dis pas, vas-y, je vais courir à travers toute la station et tout ça. Parce que moi, au début, c'était dans ma testée. Voyager super long dans l'univers, je comprends que ça soit assez punitif pour le pros. Et non, il m'a dit, mais carrément, même sur les stations, évite de courir dans tous les sens parce que le problème, c'est que le serveur, il est immense. Parce que pour l'instant, ils n'ont pas sorti leur technologie encore de, ça y est, Jonathan, de tout charger comme il faut. On va en parler dans une seconde parce qu'il m'a parlé de ça et je trouvais ça très intéressant. Pourquoi focus interdiction ? C'est-à-dire pas claim. Ah, j'ai oublié de lancer le claim. File the claim. 15 minutes. On va payer les frais d'expédition. J'ai oublié de le faire d'un fois, j'aurais dû le faire avant de partir d'un fois, c'est bête. Donc, on a un autre vaisseau dans 3 minutes. Voilà. Du coup, il m'a dit, le problème, c'est que si tu cours dans tous les sens et que le serveur a du mal, des fois, tu peux passer à travers les murs ou te glitcher dedans, en fait. Euh ! Ok. Je ne sais pas pourquoi non plus. Ah, merci beaucoup Amaras. Merci pour le seum, c'est très gentil. 20 mois d'affilée, putain. Mais quel beau gosse viking. Du coup, là, je teste. Pour l'instant, ça tourne à 60 FPS. Je pense que si on se balade un petit peu sur la station, il n'y aura pas spécialement de problème. Je pense que ça devrait le faire. C'est moi, ce que j'ai envie de tester, c'est un voyage dans l'espace. Et là, je me sens bête de ne pas avoir... De ne pas avoir claim mon vaisseau la dernière fois, le mercredi soir. Comme ça, je l'aurais déjà eu. C'est pas grave, on va se promener, de toute façon. Là, je marche tranquillement. Il m'a dit, c'est vraiment, il m'a dit, voilà, le jeu va t'apprendre la patience. Et moi, je suis quelqu'un, vous savez, qui n'a pas beaucoup de patience. Et je n'ai pas pensé à regarder non plus tous les raccourcis qu'il m'a dit. Bah, Yaya Cartoons, moi, je n'avais aucune attente sur le jeu. Et finalement, je le trouve extrêmement bien et immersif, quoi. T'as jamais trouvé ton casque ? Mais tu peux sortir... T'as ton casque, Amaras ? Ou tu trolles ? Tu fais l'andouille ? Alors, attends. On va courir un petit peu, quand même. On va pas courir trop, mais on va quand même... Parce que là, c'était vraiment... Il est grabataire, mon personnel, on ne sait plus. Alors, les landing pads. Ça aussi, j'adore. Le fait que tu dois quand même demander la permission pour partir avec ton vaisseau, tu peux pas juste te faire déploiement du vaisseau. Je suis sur Mac, donc je compte pas y jouer. Ah, il est pas dispo sur Mac. Non, pas à l'époque où je jouais, je te promets que je me foutais dans le sas et quand je faisais un EVA, je finissais à se fixer. Ah bon ? Bah là, le casque qui est automatiquement... Attends, c'est comment déjà ? C'est ça. Bon, alors, je sais pas pourquoi il m'a demandé de recréer un perso. Pour l'instant, je suis toujours à 60 FPS, ce qui est une bonne nouvelle pour la santé de mon cul. J'essaie de regarder le time mark aussi. À quel moment mon pros commence à abandonner. Voilà, regardez-moi ça, si c'est pas beau, ça. Oh là là. C'est magnifique, j'adore. On est sur Olyssar. Merci Ezoq ! Oh, tier 3, dis donc ! Je passe très vite faire coucou, célébrer mes 5 mois. Merci beaucoup, Ezoq, c'est très gentil. Au moment, le week-end, je travaille pas, mais là, c'est bien. J'ai fait mon chiffre du week-end. Il fait ça à chaque fois en ce moment. Ok. Bon, c'est pas très grave, après, tu me diras, il n'y a pas de points d'XP sur le perso. Ah ouais, le jeu fait très envie, mais j'ai de la chance d'avoir un ami haut placé dans la commune Star Citizen qui m'a offert un vaisseau, mais qu'on est obligé d'attendre. Ah, par contre, ici, j'imagine que j'ai pas le droit... Ben non, il y a une balle barrée, donc ça veut dire que j'ai pas le droit de sortir mon arme. La dernière fois, j'avais un bug, l'arme sortait pas comme il faut. On ira voir ça aussi. Je suis toujours à 60 FPS. J'ai une bonne nouvelle. Le jeu fait extrêmement envie. Je vous assure, j'ai mis la rediff sur ma chaîne Satpanda Show. Il y a eu beaucoup de vues parce que forcément, c'est Fred qui est dedans, donc ça attire les gens. Mais ça a été deux heures et demie, voire trois heures de fun, mais pas forcément pour des bonnes raisons. Mais le jeu a cette puissance qui fait que... Moi, je suis à fond dedans. Je suis à fond dedans. Alors, je suis pas un bon joueur, attention. J'ai pas dit, ouais, je suis à fond, je suis un expert et tout. Mais je kiffe. L'immersion, putain ! Là, ça me donne la chair de poule. L'immersion, moi, j'étais dedans. Ben là, je dois attendre mon vaisseau, tu vois. C'est pas un jeu d'action. Mais c'est Chris Roberts. Là, je comprends pourquoi Fred en parle avec autant d'amour de ce jeu. Il est arrivé mon vaisseau ou pas ? Voilà, retrieve. Voilà, j'attends. Ça, c'est génial. Ils vont me dire sur quel port je vais pouvoir le récupérer. Faire du RP dessus, ouais, tu mets top. Mais tu l'as le jour ou tu l'as pas, Maras ? Je comprends pas. D7. Ok. Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est mon vaisseau ? Ah, il me dit, oui, il est. Oh, c'est trop cool. Les trucs, la plupart du temps, ils marchent pas. Alors, D5 à 8. Voilà, voilà, on est à Roi-Sier-Charles-de-Gaulle. Comment c'est déjà la vue extérieure, c'est F4, non ? Ouais. Ok. On m'a dit D7, le vaisseau. Oh oui, non, mais je me doute qu'il y a du RP, mais je ne pense même pas apparaître dans un seul RP. Regardez mon vaisseau, comme il est beau, c'est mon vaisseau. Parce que comme on en parlait, moi, j'ai fait que 1% du jeu et encore. Oh, ça, j'adore. Salut, Darkfire Angel. Oh, j'adore ça, le copine qui se lève et tout, c'est trop bien. J'avais réussi à tester à l'époque de l'alpha, mais je n'ai pas le jeu. En fait, ça ne coûte pas si cher que ça, Maras. Tu vas sur le site, je crois que c'est Robert's Space Industry. On va attendre que les boucliers char. Et je crois que c'est genre, pour avoir les premiers vaisseaux de base et avoir le jeu, du coup, avoir accès au jeu et avoir ton petit vaisseau, c'est genre entre 35 et 45 euros, je crois. Et voilà, là, tu as ton truc. Et après, libre à toi de ne plus jamais... Moi, je ne compte pas dépenser d'argent en dedans parce que je ne comprends pas le truc et je n'ai pas envie. J'ai un vaisseau, j'ai tout ce qu'il faut. C'est une question de contenu pour moi. Ouais, on a payé plus pour Fortnite. Alors, attends, là, il ne faut pas que je me plains. Non, qu'est-ce que tu fais ? Ça refait le bug. Je n'ai pas touché, vous avez vu, le truc s'est ouvert tout seul. Merci, Vincar, pour le follow. Voilà, j'ai réussi à décoller cette fois-ci, les amis. Ça, c'est bien parce que moi, je peux faire du vol stationnaire, en fait. On remonte la vitesse. Qu'est-ce que c'est là-bas ? C'est quoi, ça ? C'est génial parce que mon vaisseau, il peut vraiment s'arrêter n'importe où, quoi. Il ne s'arrête jamais, mon vaisseau, par contre. Bon, je suis à l'arrêt. Non ? Qu'est-ce que tu fais ? Mais je n'ai appuyé sur rien encore. Trop chelou. Bon, bref. Salut, Wokey Worsen. Alors, c'était comment déjà pour faire les voyages ? Je crois que c'était F11, c'est ça ? Non. F4 ? Non. Attends, on va ouvrir le Bobby Glass. Je vais trouver, hein. Paniquez pas. F2 ? Ah oui. Alors. Par contre, je suis où, là ? Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où je pourrais aller qui n'est pas trop trop loin ? Parce que la dernière fois, il nous a fait aller super loin, Fredo, là. Alors, attends. Moi, je suis sur... Là. Donc, moi, je suis là, c'est ça ? On va aller sur Crusader. Mais c'est trop près, Crusader. Là, ça fait peut-être un petit peu loin. Je peux pas y aller, là ? Non, je peux pas y aller. La dernière fois, il m'a fait aller où ? C'était méga loin, ou je suis bourré ? Ah, c'était là-bas, non ? C'était Hearthstone, OK. Moi, j'ai envie d'aller là, mais visiblement, il a pas super envie. Double-clic, puis zoom. Et non, il veut pas... Ils mourront pas trop, en fait. Tout à l'heure, ça marchait, là, ça veut plus marcher. De la mare, voilà, c'est bon. Donc, à partir de là, je fais tout. Là, il faut que je trouve mon voyage. Qui, hop, là, qui doit être par là, j'ai ma main. Et c'est... C'est quoi, déjà, pour l'incé... C'est B, non ? Yeah ! Vous avez vu, j'ai trouvé avant que vous me disiez. Faut rester appuyé, non ? Ok, ça charge. Par contre, cette fois-ci, je vais pas regarder le cockpit, parce que... Voilà. Je ne touche à rien. Je ne touche à rien. Si jamais le cockpit s'ouvre, c'est vraiment... Voilà. Ah, je suis à 30 fps, là. Peut-être parce que le voyage est un peu rapide, ouais. Je suis à 40 fps. On va attendre de voir quand j'arrive sur la planète si ça se calme, mais... 30 fps, c'est acceptable, là, encore. C'est à partir de 13 où je commence à paniquer, tu vois. Ah, mais j'ai mis 22 millions de kilomètres, ça va durer 100 ans, quoi. Salut, Riyomo. Là-bas, dans les étoiles, ne vise pas le cockpit, s'il te plaît. Ah ouais, je suis à 40 fps, maintenant. Alors, je sais que la caméra du côté visage, il n'aime pas ça, quoi. Salut. Mon visage bouge beaucoup trop vite pour le son, pour la vitesse du son, et voilà. J'ai très peur que le cockpit... Il reste combien ? 18 000... Oh, ça va aller vite. Hein ? Qu'est-ce qu'ils font ? Alors, question. Parce que je ne suis content pas de devenir un streamer pro Star Citizen, hein. Je pense que je ne suis pas au niveau. Mais qu'est-ce qu'ils font, les streamers, quand ils font des voyages comme ça en live, alors, est-ce qu'ils sont malins ? Ils les font avant les lives. Non, non, je n'appuie pas sur Y, tu es ouf, ou quoi ? Je l'ai déjà fait une fois... Non, je ne l'ai même pas fait, c'était un accident. 20 km en vaisseau, ça use, ça use, ça use. C'est 22 millions. Ils discutent avec le chat du live ou parlent avec des gens de leur groupe. Ah bah oui. Parce que Fred m'a dit, la prochaine fois, parce qu'il a envie, je pense qu'il a envie de m'intéresser encore plus, alors que je suis complètement conquis. Il me disait, si on refait un live, il me dit, ça serait bien qu'on se connecte une heure avant ton live, comme ça, on peut se retrouver au même endroit, prévoir des trucs, et comme ça, ce sera peut-être plus intéressant que de juste moi qui me perd dans l'espace, et lui qui vient faire la dépanneuse à chaque fois, quoi. Ils les font pendant et ça blabla, tout, et ça se balade dans les vaisseaux, si c'est assez grave. Ouais, mais moi, mon vaisseau, il n'y a que ça, quoi. Il n'y a qu'un cockpit, il n'y a même pas un frigo pour mettre ma Red Bull dedans. Ah, par exemple, je ne pourrais pas vous parler de la nouveauté du jeu, ça. Il en a fait un live. Je sais qu'il a fait du Kerbal, parce qu'il ne fait pas beaucoup de live, Fred, mais je sais qu'il a fait du Kerbal, et Star Citizen, il me semble qu'il a joué avec AlphaCast, non ? Un truc comme ça. Ce qui doit être relativement intéressant quand tu as deux mecs qui s'y connaissent. J'ai un tout petit vaisseau où il y a une couchette et c'est tout. Moi, il n'y a pas de vaisseau, il n'y a pas de couchette, Barnéco. Il n'y a pas de couchette, quoi. Mais il en fait tout seul, aussi. En live, je ne sais pas, mais la vidéo, déjà. Je crois que F12, ça cache le chat en haut à gauche de ton écran. Non, F12, ça fait... Tu crois ? Je n'ai pas envie d'appuyer, parce que j'ai peur que ce soit une blague à Dasrog. On m'a déjà fait des blagues lors du premier live à coup de Alt F4 et tout ça, et je suis tombé dans le panneau comme un gros caca. Bon, pour l'instant, le live tourne à 38 fps. Je trouve que c'est bien. C'est qu'en fait, je ne veux pas qu'il descende en dessous de 30. Enfin, au du moins, qu'il ne stagne pas à 13 comme mercredi soir en fin de live, quoi. Ça, ce n'était pas bien. T'hésite à te prendre un plus gros vaisseau avec deux places passagers et un grand espace de transport. D'accord. Moi, en fait, j'ai mon pote Fred. Il a quoi ? Il a un immeuble qui lui sert de vaisseau, donc... Ouais, j'ai juste le siège conducteur qui s'incline et encore, tu vois. Alors, si tu permets, Adasrog, on va tester ça, mais une fois que j'aurai fini mon voyage, parce que la dernière fois, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le cockpit s'est ouvert et le pilote a décidé de sortir en plein voyage quantique. Je n'ai pas kiffé. Enfin, moi, j'ai beaucoup rigolé et Fred a dû frauder dans le métro de Hearthstone pour venir me récupérer. Ouais, c'est vrai qu'il a un javelin, ouais. Il a un javelin. D'ailleurs, je crois que, si c'est bien le vaisseau, non, je pense qu'il a aussi la figurine, en fait. Il a le petit modèle du javelin. Y, je sais que c'est pour ouvrir le cockpit et s'éjecter, donc je ne le ferai pas. Le javelin n'est pas encore en jeu ? Ouais, moi, j'ai une Twigo. Mais en fait, non, parce que c'est un code promotionnel qu'il a eu et je crois que c'est un vaisseau qui vaut 200 dollars, normalement, ce que je pilote, là. Et ça m'étonne qu'il n'y ait pas plus que ça ou alors peut-être qu'il est rapide, je n'en sais rien. Je n'en sais rien du tout. Ça, c'est le Constellation. D'accord. Sans option, ouais. Je n'ai pas les gens de talus. Arrêtez, il est trop beau, mon vaisseau, soyez pas jaloux. Par contre, il faudrait que j'apprenne à atterrir. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Parce que s'il y a un truc qui manque, bon, alors le décollage, je laisse à désirer, le voyage, il n'est pas sûr, mais l'atterrissage, le vaisseau que tu as été offert avec l'achat des derniers SSD Optane d'Intel. Mais je ne crois pas qu'il ait acheté de SSD, je crois qu'ils lui ont juste offert comme ça. Il sera payant ? Squadron 42, putain, la baise. Pour atterrir, la touche importante, c'est N, pour les trains d'atterrissage. Merci. J'allais demander, mais une fois que j'allais toucher le sol. Ils ont séparé les deux. D'accord. Oh, ça va bien. Parce que si c'est genre Chris Roberts qui refait du Wing Commander avec Mark Hamill, mais en 2019 avec les moyens qu'il faut, moi je l'achète. Il me semblait qu'au départ, Squadron 42 était inclus, mais là, comme l'expliquait Fred dans la mise à jour 3.6, il disait, là, ils mettent un petit peu plus de temps à sortir des mises à jour parce qu'ils ont vraiment envie cette année de se focus sur Squadron 42 pour attirer un peu plus de joueurs, j'imagine, parce que c'est une campagne solo qui t'apprendrait à jouer avec des acteurs de nom, parce qu'il y a Mark Hamill. Au début du projet, c'était le multi et le solo à 45 groupes et les gens voulaient que le multi ou que le solo donc les ont séparés. Oh, c'est bien. S'ils sont à l'écoute de la communauté et que ça leur fait plus de sous. What else ? What else ? Encodage en surcharge. Mais alors, qu'est-ce que c'est qui te dérange ? Parce que, là, voyez-vous, je vous donne les infos. J'ai mis mon OBS. Quoi ? Ah, je suis en overheating, mais bon, on va le laisser faire. Mon OBS utilise le codec NVENC New, c'est-à-dire le dernier machin. Et là, je vois que mon CPU est seulement utilisé à 3,3%. Donc, je me demande est-ce que ça ne vaudrait pas le coup pour Star Citizen d'en coder plutôt avec un autre codec que celui-là. Je sais pas ce que le NVENC, il utilise la carte graphique et le jeu vidéo aussi. Alors que si je redistribuais la charge, c'est-à-dire que... Oui, voilà, vaincre. Je me disais, si je arrivais sur Star Citizen plutôt en demandant au processeur de ne s'occuper que... Enfin, que... de se concentrer un peu plus sur OBS et de lâcher un peu pour le jeu, quoi. Parce que je pense... C'est peut-être la carte graphique qui est en chie. Oui, j'ai une RTX. Non, une GTX, pardon. GTX. Merci, qu'est-ce qu'il se passe ? Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi il s'est arrêté avant ? Ah, je suis en... Je suis en sur-shop, c'est ça ? Le jeu a planté, non, ça va ? Je suis super loin, là, non ? Il faut que je relance mon quantique en plein milieu des astéroïdes, ça va pu... Attends, on va faire l'F12 en attendant. Ah oui, cool, merci. Ouais, il y a une sur-shop, je sais, ça m'est arrivé aussi la dernière fois. Oula. Merci, Rulip. Donc, qu'est-ce que vous pensez que je relance le stream ? Quoique là, je suis en 60 FPS. J'avance tranquillement. En fait, c'est vraiment le voyage quantique qui lui fait criser parce que je traverse tout un serveur super rapidement. il fait trop chaud, c'est ça. Parce que là, on est d'accord que je suis loin encore. Je peux juste lancer un nouveau le quantum. Ok, on va faire ça. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est où c'est qu'on voit la sur-chauffe parce que là, ça a l'air d'aller, non ? Ça s'est remis comme il faut. Alors, on va attendre que le vaisseau se stabilise peut-être. Merci, Meragi. 20 mois, puté. Il ne veut pas. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Il y a un problème. Ah oui, ça passe vite. 20 mois, putain. Ça ne marche pas, le B. Alors, attends, peut-être que je refasse un clear route, non ? Soyez patient, surtout. Ah là, c'est bon. Ah, ok, ok, ok. Merci, Braneco. Donc là, je reste appuyé. parce que là, je suis à 60 FPS, tout va bien. Oui, c'est parti. On va regarder le tableau de bord. Il reste 2 millions de kilomètres, ça va. Merci beaucoup, Iberagir. C'est très gentil, l'événement d'affilée. Parce que je sais qu'il m'a expliqué les histoires de lignes en bas, mais là, je n'ai pas envie de regarder parce que je n'ai pas envie que mon vaisseau plante. Il a essayé un petit peu de m'expliquer les tableaux de bord. C'est un peu effrayant comme ça la première fois. Merci beaucoup, Magicien 6, pour le follow. C'est un petit peu effrayant la première fois que tu le regardes, mais là, là, ça va. Alors sinon, sur ma chaîne secondaire, j'ai essayé un nouveau truc, c'est que je vous ai posté en intégralité mon let's play de chaîne MU2 qui dure 20 heures, mais il n'y a que l'épisode 1 qui est visible. Et tous les autres, un peu partout, c'est-à-dire à la fin de la première vidéo ou en haut dans les fiches ou dans la description de la vidéo, vous avez le lien pour la playlist complète qui est en en répertoriée parce que je me suis dit que c'est mieux parce que ça vous évite d'attendre déjà pour ceux que ça intéresse vraiment. C'est-à-dire, c'est un peu comme Netflix quand ils sortent une saison d'un truc, il y a le tatou qui est dispo. Non. Ferme ça. Yeah. J'avance là ou pas ? Je ne crois que ça va. On va avancer. Et ça vous permet d'avoir tout quand vous n'êtes pas du genre à vouloir attendre et de reprendre quand vous voulez sans avoir à attendre les nouveaux épisodes. Et puis surtout, ça évite de vous spammer de vidéos. c'est-à-dire que moi, j'en ai sorti une et voilà. Et pareil pour... Comment ça s'appelle déjà ? Ce jeu de merde que je suis en train de faire. Oui, il y a le cratère là-bas. J'ai envie d'aller voir ça. Détroit, become human, j'attendrai d'avoir fini pour tout vous sortir. Utilise le quantum pour atterrir. Oui. Là, j'ai très peur des FPS. Ça a l'air d'aller. On est toujours à 60. Par contre, on va ralentir parce que je me connais. Donc là, j'avance. On est d'accord que la barre rouge qui est en train de déplénir, c'est ma vitesse actuelle. Oui, oui, je sais. On s'approche très vite de la planète, mais... Oh, putain, c'est bien. T'inquiète pas que je sais qu'on s'approche vite de la planète. Il faut être patient. Il faut être très patient, Panda. Alors, tu te calmes. Parce que là, si je m'écrase, il n'y a pas Fred pour venir me sauver. Je vais être obligé de lancer un beacon et ça va être très embarrassant. Je descends de la vitesse là parce que je suis un gros péto-char. J'ai envie d'atterrir dans le cratère, mais... Oh, qu'est-ce qu'il est beau mon vaisseau, putain ! On va repasser en vue cockpit, du coup. Le plateau, le plateau. Il y a de la place pour... Ouais, mais attends, c'est moi qui pilote. Personne n'est à l'abri d'un accident. Alors, j'essaie de garder les barres droites. On imagine que c'est ça. On va ralentir encore un peu. En fait, je ne sais absolument pas quelle est la vitesse optimale pour ne pas se crasher comme un caca. On va sortir Voilà, il y a un atterrissage. Alors, quand tu es à mode over, pour ne pas prendre de vitesse, c'est en regardant vers le bas. On vient vers le zéro et t'es barre. Attends, je vais fixer le curseur à zéro. J'approche, là. C'est bien parce que tu l'as tapé deux fois mal, Poppy, magicien. C'est POP2E, tout simplement. T'as la touche contrôle gauche pour aller vers le bas ? Comment ça ? Oh ! Oh là là ! Oh là là ! Ils sont sortis mes trains ou pas ? Je n'arrive pas à savoir. Là, ils sont rentrés. Oui. Alors, attends, on coupe la vitesse. Là, on est à peu près droit sur l'assiette, j'ai envie de dire. Donc, tu m'as dit contrôle gauche. Ça descend, là, ou pas ? Espaces pour monter, contrôle pour descendre. Mais il ne veut pas descendre, là. Il faut que je mette un peu de vitesse, c'est ça ? Merde, je n'arrive pas à ça. Il n'y a rien qui marche. Le limitateur de vitesse, il ne veut pas... Ah, voilà. Ah, d'accord. Ok. J'ai très peur. Comment je fais pour tout éteindre ? Voilà. Euh... Moi, je trouve que ça va. Tu regardes ton tableau de bord en bas. Mais le trait va doucement ! J'ai réussi ! Tu restes là. Couché. J'ai même... Vous avez vu, je me suis légèrement incliné sur le plan pour être bien garé, quoi. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour cette pandan. Ah, je suis trop fier. Alors, voyons. Le FPS. 60%. Euh, 60... 60 FPS. Donc, ce n'est pas un problème de planète, vraiment. Maintenant, tu peux appuyer sur 1. C'est censé faire quoi ? Tu peux... Tu peux fermer la clé. Oui, oui. Peut-être que je n'ai pas d'armes aussi, non ? Il y a une touche inventaire. Oh, c'est trop cool. Ça tourne le cul, ce jeu. Ce qui m'emmerde, c'est que je ne peux pas... En fait, je ne suis pas vraiment en plein écran où je pourrais vraiment être à fond. Je n'ai pas d'armes. Mais il me semblait que j'en avais une. Il n'y a pas de gravité, là, à Dasrog. Allez, après, ce qu'on va faire avec vous, c'est que... Se faire voler son vaisseau, je ne sais pas. On va essayer de retourner sur Olyssard, mais il me semble qu'il faut demander l'autorisation pour l'intérieur. Tu ne peux pas juste débarquer et poser n'importe où. Il fait 2 ou 33. Il y a un qui marche. Je vais aller voir si j'ai une arme, effectivement, parce que c'est peut-être possible que je n'en ai pas. Je crois que je n'ai rien, mon ami. Ah, tu vois, je n'ai rien. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas entendu cette douce voix. J'ai sorti une vidéo il n'y a même pas deux semaines. J'ai même des gens qui me disent « Tu fais encore des vidéos ? » J'en ai sorti 38 depuis le début d'année. Je crois que je n'en ai pas un. Je crois que je n'ai pas d'armes. Il faut cliquer, pas juste passer la souris. Cliquer sur quoi ? Ouais, je n'ai pas d'armes. On est d'accord. Il n'y a rien, quoi. Tu vois, c'est bizarre. Il me semblait que Fred m'en avait donné une. T'as de la chance d'être en direct. C'est cool. Bienvenue, bienvenue. Ah, mon vaisseau, il est là. Je ne sais pas quoi faire, du coup. Ben, voilà, je me suis posé, mais je ne sais pas quoi faire. Tu en as une de base, mais tu l'as peut-être lâchée. Peut-être que j'ai oublié de l'équiper. Est-ce que j'ai été mort dans le jeu ? Je sais que j'ai pris des dégâts assez sévères, mais je ne suis jamais mort, quoi. Wouhou ! Wouhou ! Merci, Tardigradus. Et le jeu tourne à 60 FPS, donc je pense que la strat de lancer OBS en administrateur, d'utiliser le NVENC et de lancer le jeu en fenêtrée directement, ça aide. C'est un mec qui avait cherché ça et qui m'avait donné le tips. C'est-à-dire lancer le jeu directement en fenêtrée et pas de le passer en fenêtrée une fois que tu as lancé le jeu. Voilà, parce que là, je... Attends, je vais essayer de courir. Là, je suis à donf en termes de running. Moi, ça me dit 60 FPS, donc j'imagine que pour vous, c'est assez pareil. Il y a des planètes qui bouffent beaucoup plus de FPS. Ah merde ! Putain, ça ne me rassure pas. Mais là, je vois qu'il y a beaucoup de textures qui chargent dans tous les sens, donc je me dis que, voilà, ça doit être assez gourmand. Genre, Arc Corp. Vous pensez qu'on peut faire un voyage jusqu'à Hearthstone, parce que du coup, je ne l'ai jamais vu et je sais que c'est une planète ville. Donc, ça peut être intéressant d'aller voir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Éventuellement, là-bas, je pourrais acheter une arme parce que, comme Fred m'a passé... Enfin, j'ai utilisé le code créateur de Fred, je ne sais pas comment ça s'appelle. J'ai des sous d'avance, en fait. Le code du JDG vous donne 10 000 unités, tu vois. Bon, j'en ai dépensé beaucoup parce que... Problème pour récupérer mon vaisseau. Il y a une ville sur la planète ? Sur Hearthstone ? Voilà, attends. Tardis Gradus qui me pose plein de questions, on va y répondre une à une. Ça joue à Star Citizen ? Oui. Sympa. Oui. T'arrives à jouer ? Oui. Enfin, j'arrive à me déplacer dans l'espace. J'arrive plus ou moins à me déplacer dans l'espace. Les bugs ne te dérangent pas trop ? Non. Disons que pour l'instant, je n'en suis pas à ce niveau-là. C'est-à-dire que les bugs m'ont fait faire des choses qui étaient extrêmement marrantes sur le coup, qui m'ont fait beaucoup rire et du coup, voilà. Mais on me dit que ça faisait partie de l'expérience Star Citizen aussi, c'est des fois d'arriver à rire des bugs. Les premières impressions, c'est un monstre d'immersion. Je veux dire, Chris Roberts official. Check juste d'avoir le Quantum Fuel. Je fais comment pour savoir ça ? C'est Arc Corp, la planète ville, pas Hearthstone. D'accord. Ça, c'est mon vaisseau. Il est trop beau. Regarde, il y a la petite échelle et tout. Putain, j'adore ça. Alors, c'est où qu'on voit ça du coup ? Moi, je suis ultra fier de mon atterrissage, les amis. Merci beaucoup pour l'aide. Alors, pour allumer, je crois que c'est R, non ? Pour tout allumer. Alors, le Fuel, c'est ouf. Usage Required System Hit. Quand tu mets cette route, il te dit si j'en as assez. Ah ! C'est devant toi en tête haute. Ah, ça ! C'est quoi ? C'est 92% là, c'est ça ? Yep. Ok, merci pour un écho. Merci tout le monde. Alors, ah oui, Current is Required. Ok, donc vous m'avez dit que je suis à Delamarco. On ne peut pas se déplacer sur la map mieux que ça ? Ah, voilà, je vois Art Corp. C'est trop stylé. Mais ça va prendre 1000 ans. Ah, je n'ai pas assez. Merde. Est-ce que vous avez une indication où je pourrais... Non, merde, les routes. Je n'ai pas assez. Va d'abord à Hurston. Mais c'est où Hurston ? Ah, c'est là. J'ai assez. On pourra acheter de l'essence à Hurston ? Pourquoi vous voulez que j'aille à Art Corp, en fait ? Moi, c'était Hurston qui m'intéressait ? Peut-être que tu peux faire le plein à Hurston. Clique droit pour bouger. Ah, merci mon ami. Tu me sauves la ville. On est à combien ? 60 FPS, c'est très bien. Déjà, on fait ça ? On est d'accord ? Alors déjà, comment on allume tout ce bazar déjà ? Comment on décolle déjà ? J'ai l'impression d'oublier un truc, que ça me choque. On va rentrer les trains. C'est trop beau. Putain, le vaisseau, il est beaucoup trop beau. Désolé. Je m'extasie à peu près pour rien. Alors voyons, c'est où ? C'est là. C'est quand qu'on sait qu'on peut lancer ? Ouais, voilà, Brannéko, mais quand est-ce que tu sais que tu es sorti de l'atmosphère et que tu peux lancer ton voyage ? Quand tu n'as plus d'assiette. Ben là, donc c'est bon en fait. Alors. 29 millions de kilomètres, on n'est pas arrivés les amis. J'adore. Je trouve ça beaucoup trop bien. Voilà. On baisse la vue parce que j'ai l'impression que dès que je commence à regarder en haut, il prend ça pour un signe de quoi ? Tu veux prendre l'air ? Et il ouvre le cockpit. Voilà, c'est du 32 fps. Mais bon, je suis un peu rassuré quand même. C'est moins galérien. C'est vraiment le voyage quantique qui le fait chier. Si je passe en transition, est-ce que ça va mieux ou pas ? Ah, il galère quand même. Vraiment, dès que tu es en voyage quantique, le pros galère un peu. Petit fun fact, la voie dans le vaisseau change en fonction de la marque. Yolo. Donc là, les amis, je vais avoir besoin de vous déjà. Parce que vous me dites, attention, là, on va à Hearthstone, tardigradius, parce qu'on n'a pas assez pour aller à Hardcorp. Et il faudra m'expliquer, du coup, comment on fait pour atterrir sur une planète comme Hearthstone et surtout, est-ce qu'on peut prendre de l'essence et où ? Ouais, non, je ne vais pas ouvrir le cockpit cette fois-ci, ne t'inquiète pas. Pas deux fois. D'accord, ce planétoïde n'a pas d'admasseur, tu n'as pas de problème. Parce que je sais que Fred, quand il a voulu partir de Hearthstone, en fait, il fallait qu'il s'élève à 100 km au-dessus de l'atmosphère, sinon il ne pouvait pas partir. C'est beaucoup trop bien. Si je baisse la vue complètement, genre je ne regarde plus l'espace. Putain, c'est trop bien. Je kiffe. Par contre, je vois qu'il ne le perd pas, pas d'image non plus. Donc, pour l'instant, la strat de lancer, vous voyez par contre, moi je suis en 30 FPS, lancer OBS et le jeu en administrateur, pas de V-Sync et lancer en fenêtrée, ça a l'air relativement valide comme strat. Alors, il faudra aller dans Tomo Biglas et aller dans l'espace communication et sélectionner la communication avec le spatioport de la ville. L'espace communication, je crois que c'est F11. C'est trop compliqué. Je compare. Alors, par contre, tu vas baisser la tête tout de suite et pas, voilà. Soit tu peux te poser à un restop, une sorte de station de service de l'espace, soit aller te poser à Laureville pour faire le plein mais plus long et compliqué. J'aime bien, ça devient un même. Le jeu, il est bien installé à faire un SSD. Je me moque pas de toi, DasPank, mais à chaque fois que j'ai parlé d'un problème, ce qui est une strat légite, dès que je disais, ouais, il y a un petit, tu l'as bien mis sur un SSD. Tu sais, c'est plus, mets-le dans Durie, c'est, mets-le sur un SSD. C'est une gueule. Ouais, ouais, le jeu est sur un SSD parce qu'il me semble que tu peux quasiment rien faire si tu le mets sur un HDD. Il y a la ville à visiter. Et aller dans le contact. Ok. On verra ça. Enfin, pour l'instant, je suis pas arrivé. À 22 000 kilomètres. 22 millions, pardon. Donc, vous me conseillez d'aller à l'Orville une fois qu'on arrive en orbite autour de Hearthstone, c'est ça ? Ou est-ce que c'est une ville sur Hearthstone ? Voilà, mets-le dans un SSD. Parce qu'en fait, les gens pensaient que je disais que le jeu tournait mal sur mon ordi. Or, il tourne très bien. Moi, je peux le faire tourner en 1080p, en high et tout ce que tu veux. Et si je joue pour ma gueule, il n'y aurait pas de problème. Non, c'était vraiment pour le streamer que j'avais un souci. C'est une ville sur Hearthstone et la seule aussi. Ok. Ok. Putain, mais ça va être chaud à trouver, non ? Parce qu'il va falloir que je fasse le tour de la planète. Elle a l'air immense, quoi. Il y a une atmosphère avec le over mode et quand tu pointes vers le bas, le vaisseau, il va gagner de la vitesse. Ouais, on m'a expliqué, Relip, mais on fera ça. On essaiera de faire très attention. Alors, pour atterrir à l'Orville, il va d'abord falloir s'approcher de la ville. Il va falloir faire attention à ne pas trop s'approcher des buildings. Car ceux-ci sont protégés par une zone d'interdiction qui fera exploser ton vaisseau. Je ne sais pas si c'est un bon plan d'y aller. Une fois près de l'Orville, repère les hangars et une fois proche d'eux, appelle le commandant pour faire une demande d'atterrissage. Une fois qu'on te l'accorde, ton hangar s'ouvrira et tu pourras te poser, faire le plein, etc. Tu peux sélectionner l'Orville depuis F2 ? On va peut-être finir mon voyage quantique Je sais qu'il y a des gens qui se disent quantum. Dites quantum ou quantum ? Ouais, on sent que ça va être la ville rigolote pour moi. Je sens que vous êtes prêts, là. Je sens que vous êtes prêts pour une belle aventure juste pour moi qui essaye de faire le plein. Mais pour moi, c'est important d'apprendre ces bases-là. Parce que là, je suis sûr qu'il y a des gens qui jouent à Star Citizen comme vous dans le chat qui jouent vraiment ou quelqu'un qui passe et qui ne me connaît absolument pas et qui se dit « Putain, mais quel blaireau ! » Alors que moi, là, c'est vraiment apprendre à me déplacer dans l'espace, à atterrir, à faire des choses cohérentes, à pouvoir récupérer de l'essence, faire des choses de base, tu vois. Pour pouvoir, la prochaine fois où je joue avec Fred, pas qu'il me traîne comme un vieux boulet derrière, quoi. Code quantum. Ouais, c'est vrai. Quantum ? Tu peux quantum sur la ville ? On peut arrêter le quantum ou pas, là ? Il y a un moyen d'arrêter le quantum ? Comme ça, on le reprogramme pour aller vers leur ville ? On est tous des blaireaux sur SC. C'est quelle touche, déjà ? Je sais que tout à l'heure, il me l'a dit, il a fait... Il faut couper les moteurs. La touche B ? Ça marche pour eux ? Il ne peut pas. Ou alors, il faut rester ? Oui, c'est vrai qu'on peut faire ça aussi, à Dasrog. Il faut vraiment tout couper ? Alors, attends. Ok. Donc F2. Clear route. Ouh là. Oh là 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 là. Ah, l'orville. Mais du coup, le premier, je peux le supprimer ou pas ? Ah, il ne veut pas ? Ou alors, je suis obligé ? C'est normal qu'il fasse ça ? Ah, pardon, excusez-moi, j'ai été trop rapide. Merci pour le follow. Là, c'est bon. Oui, oui. Ok. Alors, attends. Ah, ça ne marche plus. J'ai tout cassé ? Alors, peut-être qu'il faut que j'allume les moteurs. C'est mieux, hein ? Oula, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Oula, quoi ? Descends-moi ces moteurs immédiatement avant d'arriver comme un sauvage. C'est vraiment dans l'espace où il galère un peu. Bah. Je ne comprends pas là. Pourquoi tu fais chier ? Oh, ce n'est pas par là ? Ah, voilà, ça y est. Je ne sais jamais quand il faut rester appuyé sur B, en fait. Voilà, c'est bon. Vous savez, Billy Larson ? D'accord, ok. Je casse-temps, puis je vais te mettre automatiquement sur leur ville pour le prochain sauvage. D'accord. Spooling complet. Ok. Enfin, spooling complet. Ouais, je mange des pattes complètes et du spooling aussi. What the fuck ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a une surchauffe ? Attention. Je suis autorisé pour vérifier votre véhicule pour contrôler. Please halt et s'arrête. Qu'est-ce qu'ils veulent ? C'est des flics ? Attends, j'arrête de bouger. Merde. Mais là, je dérive, en fait. Contrôle des papiers ? Mais ils sont où ? Oui, bonjour. Je suis censé faire quoi, là. C'est bon ? Ils m'ont contrôlé, là ? Je peux y aller ? C'est fini ? Bon, ça va. J'ai rien à me reprocher, en même temps. Alors, retournons la dignée. C'est un bug d'affichage, comment ça se passe. Voilà. Ouais, c'est des IA, ouais, c'est des PNG. C'est la police de l'espace, c'est ça ? Les mecs, ils m'ont arrêté mon vol et ont fait hop, hop, hop. C'est parti. Je kiffe le cockpit, il est tellement bien. Ouais, non, mais je sais que c'est un bug. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Encore ? Merci, Yuki Vokic. Yuki Kovic. Oui ? Ben, je bouge pas, j'attends. Ah, ok, merci. You're clear to proceed. Merci. Bon, ben, je vais rescanner la route, hein, monsieur l'agent, pas de problème. Alors. Non, parce que là, ça fait deux fois qu'il m'arrête et je pense que c'est les mêmes, quoi. C'est l'heure de l'apéro dans l'espace, c'est pour ça qu'ils ont du mal. Bon, déjà, on a testé sur une planète et on a tourné à 60 FPS. Ça, c'est bien, c'est une bonne nouvelle parce que ce live-là que je fais aujourd'hui, c'est vraiment pour ça, quoi. Visiblement, le voyage quantique, ça pose problème. Je tourne entre 30 et 40 FPS, mais c'est pas alarmant, on va dire. Parce qu'en même temps, est-ce que vous avez vraiment besoin d'avoir 60 FPS sur ces passages-là, quoi ? Je kiffe regarder le cockpit, c'est beaucoup trop bien. Oh, papier, s'il vous plaît. Ils sont agents de la paix avant tout, je ne peux pas leur en vouloir. Yuki Kovic, voilà. J'ai reçu ton nom par email, comme ça je peux bien l'écorcher une deuxième fois. Ah, ok. Il y a une fan de Matsu qui m'a dit « Ta gueule ! » Bon, je pars sur le principe qu'elle doit avoir 12 ans et demi. Donc voilà, elle se prend un vieux bloc. Y'a Matsu ? Matsu ? Il a fait une vidéo très intéressante sur les démonétisations random de YouTube parce qu'il est vraiment allé tester le robot dans tous les sens. Et du coup, j'ai répondu à quelques-unes des approximations qu'il a fait qui n'étaient pas très justes mais pas très graves. Parce qu'après, je suis d'accord avec lui. En fait, il démontre vraiment bien comment YouTube peut mettre certaines chaînes dans une case. Donc, je suis d'accord avec lui. Mais apparemment, y'a une personne qui a le cerveau d'une cacahuète qui pensait que je l'agressais en fait. Mais c'est bien qu'il y ait des gens comme lui qui fassent ça parce qu'il a beaucoup d'abolés il me semble parce que du coup, j'ai regardé sa vidéo ce matin en ne sachant pas qui c'était parce que c'est pas typiquement le type de contenu que je regarde qui s'adresse pas à moi ou quoi. Il a vraiment fait des trucs intelligents pour démontrer le... Matsu ? Mastu ? Je me trompe. Et du coup, j'ai regardé sa vidéo. Il y a quelques désinformations en fait, j'ai envie de dire mais c'est pas des choses très graves. Mais c'est bien. Le problème, c'est que ça me donne très peu d'espoir parce que même si lui, il est connu et que YouTube est plus sensible à ça, je pense qu'ils s'en foutent de lui. C'est triste à dire parce qu'il y a déjà des YouTubeurs américains qui ont fait ce genre de comparaison il y a un an, il y a deux ans et YouTube en a rien à branler. Et malheureusement, je pense que... Matsu ? Je pense que même Matsu, ça ne changera pas grand chose malheureusement. Peut-être qu'ils vont s'occuper de lui précisément et encore, je pense que ça va lui prendre beaucoup de semaines et il ne va pas falloir qu'il lâche. Mastu ? Je ne sais pas. Mastu en Batman. D'accord. Mais je ne pense pas que ça arrange quoi que ça parce que YouTube, typiquement, ils se disent « Attends, si un YouTuber à 1,8 million qui disparaît, il y en a un autre qui prendra sa place. » Pour eux, c'est les chaises musicales. Ils ne semblent pas royalement le steak qui se plaint et qui disparaît. Tu vois, typiquement, c'est pareil pour Twitch et Mixer. Que Ninja s'en aille sur Mixer, je pense que Twitch s'en fout royal. C'est bien, Mastu. Ok, merci Billy. Parce que déjà, Ninja, ok, ils rapportent beaucoup de subs. Attention, ne désinterprétez pas ma parole. Mais des Twitchers qui ont encore énormément de public, il y en a plein. Peut-être pas forcément tous du niveau de Ninja en termes de subs, mais il y en a. Puis au pire, ceux qui ne verront plus Ninja, ils iront voir d'autres. Donc le public n'est pas vraiment perdu. Et puis les gens qui suivront Ninja sur Mixer continueront à utiliser Twitch. Parce que Mixer, en dehors de Ninja, il n'y a pas forcément grand chose à regarder. Et deuxième chose, c'est que Ninja a passé son cap de gloire, j'ai envie de dire. Alors, il reste au-dessus de moi, bien sûr, je ne peux pas comparer, je ne peux pas faire ma grande bouche et tout ce que vous voulez, mais Ninja a connu son apogée à l'époque où Fortnite était chaud comme la braise et qu'il était le plus divertissant là-dessus. Mais maintenant que Fortnite est toujours en haut mais moins, disons que maintenant, il y a combien de chaînes Twitch dédiées à Fortnite ? Dont des gens qui jouent mieux que Ninja par exemple, parce que ça reste un bon joueur, mais de ce que j'ai compris, ce n'est pas non plus le meilleur joueur du monde. Pour moi, c'est bien pour lui. Il a eu raison parce que, alors après, c'est des chiffres officieux, mais il s'est assuré un bon avenir et être sûr d'avoir une rentrée d'argent fixe avec peut-être un public moins toxique et tout, donc tant mieux pour lui. Honnêtement, je suis très content qu'il soit passé chez Mixer si ça lui permet d'avoir une meilleure vie avec moins de stress et d'avoir un montant fixe tous les mois et tout ça. Mais je pense que pour Mixer, ce n'est pas la bonne OP pour vraiment grossir d'un coup. Ça va leur faire un petit peu de pub, mais ce n'est pas autant que ce qu'a pu faire Ninja du temps de Twitch où il était chaud comme la braise où là, il était invité sur des plateaux de télévision et tout ça. Voilà. C'est bien, c'est bien, mais je pense que ça ne va pas changer grand-chose au paysage. Parce que je regardais le podcast de H3H3 qui a chié royalement sur Twitch et autant Ethan de H3H3, c'est un gars que j'aime beaucoup parce qu'il a des esprits, un esprit toujours très critique et tout ça, mais des fois, qu'est-ce qu'il peut dire comme merde ? Parce que là, sur Twitch, c'est clairement parce qu'il est biaisé et qu'il n'aime pas Twitch. Tu vois, ce n'est pas le mec qui fait une vraie analyse parce qu'il dit « Ah oui, Twitch, ils ont peur du nouveau concurrent mixeur. » Je fais mixeur, ça fait un moment qu'ils sont là. C'est juste que personne n'en a rien à branler de mixeur, quoi. Alors. Ouais ? Et mon deuxième voyage, il est où ? Ah, il est là. C'est ça ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, du coup ? Ou alors, je peux essayer de voyager là-bas ? Ouais, ça va devenir intéressant parce que j'ai l'impression que je ne peux pas y aller, là, non ? L'Orville. Ok. Relancez un dessauve. D'accord, ok, merci, merci, merci. le vol à notre mot est différent, ça marche. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je peux lâcher ? Ah ! Oh, mais c'est pas loin ! Ok. Ah, j'ai très très peur, là. Donc là, je fais quoi, maintenant ? Restricted, arrière. Bon, là, je suis en voile stationnaire. Non, 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 je ne veux pas voler, je ne veux pas voler, pourquoi ma vitesse monte ? Ah, c'est l'atmosphère qui fait ça ? Ok, je suis dans l'atmosphère. Très bien. Donc là, il faut que je fasse contact, c'est ça ? Euh, je fais quoi ? Il faut faire attention à tes vuments. Attention, il y a le overmode. Ah, putain, aidez-moi ! C'est quoi, le overmode ? Rapproche-toi. Oh, attends, je... Mais ça me dit restricted area. quoi planage ? Moi, je veux bien enlever le overmode, le over... Overmode, mais je ne sais pas comment on le... Le vol stationnaire, c'est, j'imagine, quand je mets la limite à zéro, non ? Augmente le limiteur, voilà, c'est fait, c'est fait. Ah, mais il y a Alex qui est là, c'est mon essai. Ah non, désolé, Mandalore, mais là, j'ai réussi à faire un atterrissage sur une planète. La zone est à environ 500 mètres au-dessus du sol de la ville. Mais je ne sais pas où jouer, en fait. Est-ce que c'est quoi, ces points verts, là, sur la map ? C'est d'autres vaisseaux ? Le spatioport est au niveau du triangle vert, donc là, j'imagine... Attends, peut-être que je limite ma vitesse à ça. Oh, c'est génial, putain. On est à 60 FPS, c'est une très bonne nouvelle les ennemis, parce que j'ai l'impression que c'est une ville assez animée. D'autres vaisseaux, oui, ok. La ville est très animée, il y a beaucoup de choses à charger, pourtant il s'en sort bien, là. Et en gare, c'est un centre de sol, ce sont de grosses portes. C'est génial. Putain, je suis à fond. Je suis à fond dedans, là. Mon assiette, elle est comore, là. J'aime pas quand ça fait ça, ça fait trop peur. Arriver pas loin, appelle-les. Qu'est-ce que t'appelles pas loin, en fait ? C'est que j'ai pas la notion des distances encore. Tu prévois un autre live ? Oui, oui, c'est prévu. En fait, ce live d'aujourd'hui, c'est pour tester la perte de FPS et que j'ai demandé des conseils sur Twitter pour qu'on m'aide. Il y a des gens très gentiment qui m'ont donné des tips. C'est-à-dire qu'ils restent à cette vitesse-là, d'accord. Mais à quel niveau je dois les appeler, les gens ? Genre là, c'est peut-être bon. Alors, attends. Là, normalement, je suis stable. Enfin, je ne bouge plus, du moins. je fais F11, contact. et ils ne me répondent pas ? Tu as déjà été donné un suicide. Ben, où ? Je ne comprends pas. Il m'a donné l'autorisation, je peux y aller ? C'est genre là où il y a la... la petite clé à molette. Mais putain, mais attends, j'arrive beaucoup trop vite. Ma vitesse est à zéro et j'arrive super vite pourtant. Oh, ça va être l'enfer. Attends, stop, 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 stop. On peut reculer avec ce vaisseau ou quoi ? Oh, mais ça va être impossible. C'est le over mode qui te fait avancer. Mais comment je fais pour l'arrêter, bordel ? C'est sûr que c'est grand parce que moi, le problème, c'est que je ne le vois pas. Je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où il est. Ah, j'ai peur. Non, 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 oh, putain. Ouais, mais je ne peux plus. Merde, je suis mort. Je n'ai pas compris. C'est allé à une vitesse, no fly zone j'ai pris un choc mes deux ailes ont explosé j'ai envie de le refaire cet atterrissage parce que c'était chaud c'était chaud le truc il arrive à une vitesse j'espère qu'il va pas me remettre sur l'autre base c'est normal l'écran noir ça met du temps à charger je sais pas vous conseillez la vue à la troisième personne pour atterrir peut-être ça que j'aurais dû faire parce que là j'étais perdu attend est-ce qu'il n'y a pas une je pense que ça va planter entraîne-toi sur une lune comme Deymar c'est plus proche c'est plus facile pour s'y habituer ok si j'arrive à revenir dans le jeu on va faire ça ah dommage je voulais arriver à faire un truc bien sur ce live mais bon déjà j'ai réussi à atterrir sur une planète à gravité plus élevé on va dire ce qui est déjà une victoire en soi allô le jeu alors le test a été un immense fail c'est à dire qu'on sait se déplacer comme il faut sur une planète et demander l'autorisation pour atterrir sur un hangar mais j'ai très mal géré mon vol parce que la gravité fait que le vaisseau bouge tout seul et j'ai un peu paniqué avec la vitesse et que j'aurais dû me mettre en troisième personne ok je fais quoi je relance le jeu vous pensez ou pour ne pas prendre de vitesse tu stabilises ton vaisseau en fixant avec ton viseur l'angle 0 que tu vois sur les barres horizontales on relance attendez je change d'allusion parce que j'ai pas envie de vous montrer un écran tout pourri tout dégueu je peux faire alt f4 là ça marche mais bon cette petite session n'est pas un échec complet parce que déjà j'ai appris à me déplacer tout seul dans l'espace j'ai réussi à faire un atterrissage sur une nulle avec qui avait une gravité un peu légère on va dire j'ai réussi à demander l'autorisation à atterrir sur une planète l'atterrissage n'est pas encore présent et puis surtout le live se stabilise à 60 fps et ça c'est bien ça c'était des choses qui m'importaient tu vois par contre là j'ai plus de vaisseau c'est toujours comme ça la première fois à l'orville pourtant vous m'avez donné masse d'infos merci Mimo vous m'avez donné masse d'infos j'ai mal géré la pression en fait merci Darkfire c'est gentil ouais tu peux le reclaim mais ça prend un quart d'heure et sinon il faut que je paye mais si je le reclaim là il y aura de l'essence dedans ou il faut que je repaye ou l'assurance prend l'essence en charge je suis trop à fond dedans c'est même pas mon type de jeu à la base je suis trop à fond dedans j'ai trop envie d'apprendre des choses c'est un neuf d'accord donc il y a de l'essence dedans ce qu'on va faire c'est qu'on va aller faire un tour des boutiques pour acheter des armes quand tu meurs tu perds tes armes tout neuf avec le plein j'espère que ça charge est-ce qu'on va pas essayer de faire la strat de Alex c'est Y et tu restes sur Backspace pendant 5 secondes non on y était presque un peu déçu quand tu meurs tu perds l'arme que tu as dans les mains j'ai l'impression que ça va cracher alors on va tester il m'a dit tu fais Y et après tu restes t'appuyer sur Backspace donc là tu as perdu le manche du vaisseau j'ai tout perdu là j'ai tout perdu du vaisseau c'était pas ça ta strat Alex de faire Y puis après tu restes appuyé sur Backspace ça a pas l'air de marcher je crois que je me tape le bug encore ah ça y est ah faut faire Backspace après 5 secondes là j'ai fait direct allez debout capitaine alors je suis où là non mais je suis où là oh je suis revenu à Olyssard je vais être obligé de tout refaire non ce qu'on va faire les amis alors déjà je cours pas parce que ça sert à rien Fred m'a dit on va quand même s'activer un peu on va pas non plus lui déconner ouais c'est juste là on va charger ah le jeu tourne à 50 fps des fois là alors attends elle est où la base ? non ça c'est les toilettes je me suis perdu si tu te serais posé dans le hangar d'accord ok c'est où déjà pour lancer le vaisseau je ne sais plus poil au cul c'est par là on est toujours à 60 fps donc on va aller claim le vaisseau il est sur our stone on va file le clay mais on va accélérer expédité de filles go back on va attendre 3 minutes on va aller dans les boutiques on peut visiter aussi il n'y a pas que ça à faire alors c'est quoi ça ship deck c'est la monnaie d'accord tout ça c'est des launching pads l'administration dumpers depot c'est quoi ça buy sell trade ah bon moi je n'ai pas de soucis avec la musique bonjour madame euh oui ça marche pas ah c'est des composants de vaisseau d'accord non moi ce que je voudrais c'est des armes je ne sais pas où c'est ça c'est launching pad administration kazaba c'est quoi ça de l'autre côté de la station les armes c'est à dire kazaba c'est les vêtements civils ouais mais à quoi ça sert d'acheter des vêtements qui ne servent à rien si c'est pour les perdre quand tu meurs wow les bottes voilà j'ai répondu à ma question d'accord vêtements civils attend dumpers depot kazaba pour être joli tu ne perds pas les vêtements d'accord ok merci alors tu m'as dit de l'autre côté de la station peut-être vers là-bas tu peux essayer les fringues on va faire ça on va faire ça ah weapon ok keep calm and carry on oh bonjour ah we just got a few new items in on va acheter un petit pas cher on peut pas trier par prix pour avoir une vieille bouse voilà genre le pistolet balistique on va acheter un petit coup ça là en face des armes tu as les armures on va acheter ça ça vous va c'est plus juste pour tester c'est pas vraiment pour me battre ou quoi que ce soit parce que c'est pas du tout mon but et ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur la planète qu'a dit Alexis 100 tout à l'heure il m'a dit il y a une planète où tu pourras t'entraîner qui était pas loin de l'or et ville tu m'as dit on peut y aller pour s'entraîner à atterrir j'ai envie d'acheter ça juste pour avoir une arme et m'entraîner au tir au pif à tirer sur des canettes de bière dans l'espace c'est pas loin de là où je suis d'accord euh oui ok voilà ok donc là normalement si je vais dans mon F1 oh bah j'ai rien ah equipped d'accord voilà ça c'est fait salut ma Elios oublie pas les chargeurs noni de munitions c'est pour intimider ah il faut des munitions comment je sais quelle munitions c'est putain je suis nul attachment parce que l'arme que j'ai acheté moi c'est ça non énergie laser faut que tu save en bas à droite quand tu équipes ok mais moi ce que je veux c'est des munitions arc light energy pistol ah bah ça doit être ça arc light energy pistol batterie alors il est rechargé ou pas là je veux juste en prendre moi mon but c'est pas de me bagarrer c'est juste avoir une arme au cas où il y a un truc qui me fonce dessus et le temps de m'échapper oh putain il y a des armes de ouf mais quelqu'un m'a dit t'as des armures aussi en face ah mais une boutique en face j'imagine tu dois équiper les chargeurs aussi alors j'imagine que c'est dans utility non merci Conrad Cournoir pour le follow magazine quoi magazine je crois où c'est dans weapons oui dans weapons sous les armes ah weapons magazine ok merci merci de votre patience infinie ok qu'est-ce que je voulais faire ah oui quelqu'un m'a dit t'as les armures est-ce qu'on perd les armures quand on meurt ou pas bonjour non je te laisserai pas la place on perd pas les armures ok oh underscore oh oh ah mais c'est genre chaque bout coûte la peau du fion quoi d'accord ah c'est stylé ah attends skip skip under suit ah je vais être jaune comme bien voilà waouw waouw j'achète armure emelette l'ex-torceau oh c'est cher oh j'avais pas vu ça comme ça moi je vais juste changer je vais juste changer de casque ah c'est cher je vais pas changer de suite parce que c'est extrêmement cher et tant que je sais pas comment faire de l'argent après je vais me sentir con on va juste changer on va juste changer on va juste changer la tenue qui est dessous parce que là je suis moche hi pou pou under suit alors on va bien me voir là on va avoir une balle de tennis circuler dans l'espace ça va être trop bien il est pas très lourd mon équipement non tu trouves tu penses que mon under suit est trop évil veille le bol in use damage de réduction non ouais ok c'est vrai c'est pas orange c'est jaune ça qu'est-ce que tu racontes alors allons voir normalement mon vaisseau a dû revenir on dirait une con d8 on est parti alors j'espère qu'Alex est encore là parce que je vais avoir besoin de lui pour me dire où était l'endroit où je peux m'entraîner à atterrir sur des planètes comme un petit peu de gravité mais sans tout faire péter par là haut non non mais l'arme c'était vraiment pour dire j'ai une arme mais voilà faisant un poste de Eymar on va aller voir ça moi j'arrive plus à visualiser quand quand je suis sur la map voilà d'Eymar là ça me parle mais en fait je comprends pas ce que vous appelez le over mode c'est un truc que j'active avec une touche ou c'est genre quand je coupe la vitesse et que et que je commande juste avec contrôle et espace en fait je pense que c'est ça qu'il faudrait vraiment arriver à définir pour que je comprenne tu vois il s'active auto quand tu vois lentement d'accord en fait j'ai besoin de comprendre moi d'avoir mes propres termes en mots pour comprendre ce que vous voulez dire bon là qu'est-ce qu'il se passe pourquoi ma souris a laissé donc ici techniquement il n'y a pas d'atmosphère là je suis en over mode ah si il y a une atmosphère puisque j'ai le oh putain c'est tellement cool ça voilà là je suis un plus ou un over mode j'ai envie de dire over sur vol c'est un mode de vol stationnaire ou quasi stationnaire servant à l'atterrissage mais s'il y a de la gravité sur la planète en gros je me fais entraîner non non je regarde pas toutes les vidéos de JDG pour savoir alors f2 donc m'a dit démarre c'est ça démarre ici oh bah ça devrait aller vite où est-ce que ça se trouve démarre 50 000 km mais c'est quelques secondes salut Leonhard je commence à devenir bon allez c'est parti pour l'FPS je m'excuse d'avance pourquoi ? qu'est-ce que j'ai fait encore ? c'est les keufs ? faut qu'ils arrêtent il y a du profiling allez-y allez-y je ne sais pas voir s'ils ont fini ou pas ils m'ont pris pour en évader oh putain leur vaisseau ils tuent regardez ils font les kecs là ils arrivent à piloter allez-y recommence techniquement j'aurais pu y aller comme ça non j'hésite à faire un un quantum où y aller comme ça je vais faire le fainéant comment ça système jammed qu'est-ce qu'il se passe ? ouais ça marche pas avance un petit peu je peux plus avancer il veut pas je peux rien faire c'est quoi ce bordel ? c'est quoi ce bordel ? le symbole avant à droite mais ils sont chiants et comment je fais pour ne plus être là en fait je la vois la planète il est beau mon vaisseau oui il est beau j'ai toujours pas le droit là on est d'accord que c'est le symbole carré avec l'interdiction qui me dit que j'ai pas le droit à faire du quantum je peux tout m'en faire je peux tout m'en faire tu m'en faire je peux tout m'en faire Mais c'est nul ça, pourquoi il m'empêche de faire ce que je veux là ? Le vaisseau il compte tellement zéro quand tu le déplaces d'un centimètre quoi c'est ouf. Par contre c'est marrant parce que là je suis à 60 fps vous voyez. Ouais 50. Il aime pas trop se déplacer. Pour y aller sans quantum de là où tu es ça prendrait plusieurs heures. Bah ouais mais j'ai pas le droit. Moi je demande que ça à y aller en quantum mais ils veulent pas. On peut leur parler ou pas ? On peut pas leur dire arrêtez vos conneries. Parce que si je suis obligé d'aller à la planète comme ça ça va être relou quoi. Ce qu'il y a c'est que j'ai pas la sensation d'avancer même si je sais que j'avance. Dans le doute reboot le vaisseau. Comment ça reboot le vaisseau là ? Alors attends. Merci Sadluog. Qu'est-ce que vous me dites ? Power off et rallume ton chip. Non je suis toujours en. Ils veulent pas. C'est juste qu'ils veulent pas que. Mais ils sont toujours là ou quoi ? Putain mais c'est quoi ce bug nul là ? Les mecs ils sont venus juste à côté pour m'emmerder pour que je sois perdu dans l'espace. Parce que je peux pas rentrer à Olisar. A Olisar pardon. Ni aller sur Daymor. Parce que là j'ai pas le droit. Essaye de t'éloigner plus mais je fais que ça depuis tout à l'heure. On va attendre. Oh c'est des trolls. En fait ils sont juste derrière moi. Il faut non non. Pas d'excès. En tout cas je suis content parce que le live tient la charge. Donc hormis dès qu'on voyage dans l'espace. Mais après en dehors de ça. 7,5 g de poussée. Je saurais pas te dire. Ils sont un peu relou là. Ils sont en train de me casser mon fun. Parce que là je peux rien faire. Du coup je peux aller nulle part. Je devrais pouvoir en sortir éventuellement. Ok mais on va attendre. Tu veux que je reset la route ? Alors attends. Démarre. Ah. Ah ça y est on est sorti. C'est parti. Yeah. Ils avaient failli me casser mon fun. Fun. Oh putain elle est devant moi la planète. Alors. Pourquoi la vitesse ? Maintenant jump. Comment ça jump ? Tu veux dire je fais un quantum sur la planète ? Attends. Je m'arrête de bouger. C'est ça que tu veux dire. Euh. Je sais pas moi. Je vais voir sur ça. Il y a un peu plus de gravité sur Démarre ou bah ? Démarre. Je sais pas comment on dit. Démarre. Fais juste B tu devrais voir tous les points si tu n'as pas une route enclenchée. Démarre. Alors attention là il va falloir que je me concentre. Démarre. Ok là je suis dans l'atmosphère mais je ne vois plus du tout où est mon point. D'accord. C'est ça ? Va vers le soleil plutôt. Je comprends rien. Attends. Ah il faut que j'aille du côté tu veux dire où c'est plus éclairé là-bas c'est ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai eu peur. J'ai eu très très peur. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah l'entrée dans l'atmosphère ? Mais je croyais que j'y étais déjà en fait c'est pour ça. Je le referai plus. J'ai essayé d'approcher de la lumière du jour. C'est comme un anus ça peut avoir mangé. Quand tu vas vite dans l'atmosphère tu as cet effet c'est normal. Et c'est assez stylé. Ah mais le vaisseau risque pas d'exploser. Et c'est ça que je me demandais surtout. Par contre je sais absolument... Oula 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 oula. Le problème c'est que je sais absolument pas si c'est le jour quelque part sur cette planète de con. Non non mais je veux pas faire de... Je veux pas faire de quantum là. Je cherche la lumière du jour. Pourquoi j'arrive pas à contrôler mon vaisseau congelé là ? Je voudrais faire un tour complet s'il vous plait. Je cherche le soleil. Oula qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi je meurs ? Ah le voilà le soleil. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah voilà. Ah c'est juste la résistance de l'air ? Alors c'est où qu'on voit l'ultimètre là ? Ok je suis à 4800. Oh c'est beau. Trop de jet d'un coup d'accord. J'ai ralenti. On pique au sol ! On va arrêter de faire le con deux minutes. Ah le jeu est vraiment beau. J'imagine que c'est des mètres. On va dire que je suis à 3000 mètres. Tout se passe bien. Ah putain c'est vrai qu'il est beau quoi. On va commencer à se calmer sur la vitesse. Voilà. Plus tu es bas dans la nocère, plus il y a de la résistance. Tu vois ta vitesse maximale en haut à droite. Thivel, ok. Bah oui Spark Shards. En fait ça a l'air de galérer un petit peu quand tu voles avec le vaisseau. Mais sinon à part ça, quand je suis sur les planètes ou que je ne fais pas grand chose ça va. Alors. Je ne peux pas arriver trop vite. J'ai mis le truc au minimum là. Ah oui mais il faut que j'enlève ça là. Donc là je fais F4. Et là si j'appuie sur CTRL normalement il descend c'est ça ? Pourquoi il ne va pas descendre ? Bon là je n'ai pas de vitesse. Tu peux me dire que tu descends vite. Mais. Ah c'était pas terrible hein. Le hover mode te fait bouger comme une hélico. Ouais mais quand j'appuyais sur CTRL il ne se passait rien. Parce que là tu vois tu me dis je suis en hover mode. Je me mets en 0. Si j'appuie sur espace. Ah oui. Bon j'ai rien dit. C'est juste que ça ne descendait pas assez vite. Ouais mais c'est plus ou moins un crash. Regarde mon réacteur à l'arrière il pue quoi. Ça a l'air à peu près euh. Alors attends. Voilà. Je mets un petit peu de vitesse. Je regarde sur 0. Voilà. On va essayer de réavancer. Voilà. C'est à dire que j'avance un peu. Alors j'avance un peu admettons voilà. Non pas autant, pas autant, pas autant. Remonte, 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 remonte. 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 On vérifie. Je me mets à 0 et là je descends. Il descend là ou pas? Ok. Ouais ça descend. C'est juste que je ne suis pas patient. Mais pourquoi il a avancé ? Je n'avais pas de vitesse Je comprends ce que tu parles Au niveau de l'assiette C'est pas parfait Je ne suis pas content de moi Il faudrait vraiment que je fasse un petit vol Tranquiloubilou Et que j'essaye de me poser un endroit Tu ne t'en vas pas Tu as penché le nez en avant En fait c'est qu'il faut vraiment que j'arrive A varier entre le F4 Et la vision intérieure En fait dès que tu inclines un peu Dans une direction stationnaire Il faudrait vraiment que j'arrive à me stabiliser au dessus De là où je veux atterrir Repasser à l'intérieur et garder l'assiette droite Ah non moi j'ai une gueule Comment je fais pour le rentrer Merde Comment je fais pour le rentrer Le space break Métient X Compense ta vitesse Et te remet droit Air maintenu Ok Ouais j'ai pas pu m'empêcher Parce que j'ai l'impression qu'il ne descend pas En fait Tu vois ce que je veux dire Bon par contre Je crois que je l'ai bien abîmé Chut Allez il faut savoir que le jeu Je le fais tourner Putain je suis à 34 FPS Quand même sur cette planète Là on commence à atteindre le point de long retour C'est à dire qu'on va approcher des 2h de live Et sur cette planète ils galèrent un peu plus Mais en même temps il y a pas mal de particules de sable Mais on est à plus de 30 FPS Et moi ça me va Bon ça a pas l'air trop trop abîmé C'est pas comme l'un d'un fois où tout est parti C'était arraché Ah mais voilà merci On va essayer ça Tiens on va réessayer un atterrissage Il me faut un PC à 7000€ Merde Le pauvre Vous moquez Mais t'inquiète Ceux qui connaissent le jeu d'avant l'over mode Ont dû s'adapter aussi Il y a encore beaucoup de taf Ok On va essayer de voler un peu Voir Tu aurais essayé à apprendre tout ça Allez allume moi cette merde Allez Voilà on va voler à petite vitesse on va dire Et admettons que je vais atterrir ici Donc là je garde mon assiette sur Il ou le zéro Je vois pas Voilà il faut un tout petit peu de vitesse Ah oui ah d'accord Bon admettons j'ai envie de me poser là bas Sur cette petite dune Bon j'y vais tout doucement Voilà avec la vue là au moins je vois où j'arrive Je coupe la vitesse Pas trop pas trop pas trop Ne pointe pas du nez bordel Il ou le zéro Il est là Ok Donc là il faut quand même que je mette un peu de vitesse C'est ça non ? Est-ce que je descends là ? Avec W Hop 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 c'est trop là C'est trop c'est trop c'est trop Merde j'ai relâché X comme un con Putain Mais j'étais sur X en fait Alex Et je crois que j'ai oublié de sortir les freins Voilà attends on va recommencer Monte Mais monte Ah mais merde je suis au dessus du J'étais en dessous du zéro C'est qu'en fait là j'arrive pas à bien voir le zéro Voilà Admettons j'arrive là Frein à main Bon là je suis toujours en l'air Voilà je reste sur le zéro Est-ce que je dois avoir une vitesse en clinchouche ? Je peux le mettre à zéro et il descendra quand même là Est-ce que là je suis resté à plus sur X ? Là je suis fixe Ok Donc je lâche mon frein à main Là ok là je descends Voilà Là j'ai lâché X Je vois bien que je descends Pourquoi tu tournes ? Reste là Tu peux essayer de maintenir contrôle et mettre un peu de gaz Je n'avais pas sorti les trains d'atterrissage Je crois que j'ai réussi A plus ou moins l'atterrir où je voulais Parce qu'en fait le X il te stop Tu descends pas et tu montes pas c'est ça ? Yes merci pour les GG Il y a un peu de... Comment on fait pour savoir s'il y a de la... Oh mais il n'y a aucune attraction C'est pas comme si j'arrivais dans la ville là Pourquoi tu m'as fait atterrir là Alex ? Je pense pas que je sois prêt pour me poser à l'orville encore Dans ton mobile glass tu as l'atmo Attention Éteigne toujours les motards avant de sortir du vaisseau Ah je l'ai pas fait c'est ça que t'es en train de me dire 0.88 c'est la compo à droite Ouais mais l'orville c'est beaucoup plus élevé que ça En fait il faut que je sois patient Il faut que j'arrête de me dire Vas-y tu décolle comme ça et c'est la teuf En fait moi j'aimerais avoir là le... Elle est où là-bas ? Parce que là s'il fait X il s'arrête Ouais d'accord Je vais essayer de me poser un petit peu vers là-bas Je vais me poser dans le cratère pour voir Pourquoi ça fait ça mon vaisseau ? Mais non c'est assez Arrête toi J'atterris tout doucement là Mais non C'est où qu'on voit l'altitude ? Ah oui il est à 37 mètres Non mais j'ai regardé avant Alexis Je l'ai vu de loin que ça allait être ok quoi Tadam ! C'est tombé heureux Oui ! Et je suis à 47 fps sur une planète Donc ça me va Alors si tu te mets en troisième personne et que tu fais W Comment ça tu libères la caméra ? Ah oui ! Et... Mon perso est très heureux visiblement Bon bah on a réussi Par contre ça m'a pris une demi-heure pour atterreur mais je pense que c'est normal du coup Ah merde ! Ah je peux plus regarder comme je veux ? Ah si ! Oh on voit la planète tourner Il vaut mieux laisser ton vaisseau allumé Mais juste éteindre les moteurs pour garder les boucliers à allumé Hein ? Attends j'ai envie d'aller voir ça du coup C'est jamais Ça peut t'aider pour regarder l'entrée du hangar si ça va bouger le nez du vaisseau Ah oui d'accord je vois ce que tu veux dire C'est si tu restes appuyé sur W en troisième personne tu peux Tu peux regarder sans bouger quoi Ils font des conflits avec ça mais tu pourrais avoir des expressions Ouais je sais je sais je sais Charles mais il faudrait une deuxième Faudrait une deuxième webcam pour ça Oh ça va il n'y a pas de présence alien Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Du coup j'ai envie d'essayer d'aller à Hearthstone Et d'aller sur Loreville J'y crois pas trop Je pense que je suis pas prêt émotionnellement Parce que ça m'a pris tellement longtemps pour atterrir quoi Test un truc, sort ton arme et essaye les touches du pad 1 à 6 Attends Non je voudrais sortir s'il vous plaît C'est compliqué hein Alors attends Tu m'as dit sort ton arme C'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Je vais faire caca Je coupe le salami Super Laissez un pouce bleu Je recoupe du salami Pouce rouge Ok C'est rigolo Bon Très bien On va essayer de partir Parce qu'en gros on a dit On peut pas aller jusqu'à la ville où vous vouliez que j'aille Orcorp On peut plus comment ça s'appelle Mais on peut aller jusqu'à Loreville Pour faire le plein d'essence et repartir là-bas Donc Les missions en relive j'attendrai d'être avec Fred pour qu'il m'explique bien Parce que même si vous m'aidez beaucoup Il y a toujours un décalage Alors que Fred il pourra m'aider Alors voyons Oula Pourquoi ? Non non Je vois pas où est la ligne de zéro en fait Ok là c'est le over mode Mais il faut que je sors de l'atmosphère encore Donc attends On est parti Oh il a pas l'air de vouloir beaucoup voler là Qu'est-ce qu'il se passe Le T-Vell c'est ma vitesse c'est ça ? Ouais c'est plus simple avec Fred dans le vocal Pourquoi ma vitesse est aussi pérable là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est l'attraction qui me... Oh là là putain qu'est-ce que c'est beau T-Vell c'est ta vitesse maximale Ah voilà ça y est Je commence à m'inquiéter Pourquoi ça ne m'aide pas plus ? C'est l'atmos qui me brille D'accord Mais regardez c'est vrai quoi Là je suis dans l'espace quoi C'est ouf Arrête-toi Peut-être qu'il fallait pas que je trace aussi vite maintenant Je sais pas Faut vraiment que j'apprenne à être patient Mon moteur est en rouge Ah oui bordel Continue de monter Bon bah on va l'amener On va essayer d'aller sur L'oréville Et de le faire réparer Bon alors à combien il faut être Pour être hors de l'atmosphère Parce que là je suis Je suis presque à 20 000 quoi J'ai un alien dans la soute Ouais sûrement Par contre là je suis à 60 fps Tu vois et ça c'est très rassurant Tant que le moteur n'explose pas Ça passe Voilà bon il n'y a plus d'ultimètre Donc On va s'arrêter tranquillement Voilà la vitesse va déplanir Voilà j'ai mis un gros coup de frein à main J'aurais pas dû J'aurais pas dû faire ça Il a pas aimé Wow ok Ça c'est quoi ça là-bas Crusader Alors attends Effectivement dès que l'ultimètre disparaît Tu es bon Ouais je sais qu'il y a des planètes Qui ont des systèmes de gravité Plus pétés Il va falloir traverser l'univers Est-ce que vous pensez qu'on peut aller jusqu'à Pourquoi je vois pas Je vois pas toutes les planètes là Qu'est-ce qu'il se passe J'essaie de voir si je vois l'oreille ville mais Le gros rond c'est l'oreille ville C'est où que tu vois un gros rond en fait Ah merde ok Sur la planète Il faut tourner autour de la planète Ah il y a l'oreille ville c'est ça C'est l'oreille Je découvre Vous aussi regardez Cette bande a galéré à faire des destinations simples Combien de fois je vais me faire arrêter par la police vous pensez Où est-ce que mon moteur va prendre feu Au pire tu peux juste Quantum verre stone une fois à la base actuelle Quand même chercher leur vie Ouais mais là c'est fait Je commence à être bon Dit-il Alors qu'il a fait aucune mission Allez c'est parti Ouais je pense que le moteur Moi je pars sur le moteur qui me lâche en cours de route On verra bien Je suis assez content de cette session Plutôt cool Pas de problème Par contre j'avais peur qu'il m'a Ouais déjà il faut que j'arrive à atterrir à l'oreille ville L'oreille pardon T'as toutes les bases pour te poser sur l'oreille ville Le problème c'est que sur l'oreille Contrairement à Daymar où on était T'avances tout le temps en fait Même quand je coupe les moteurs Alors il faudra vraiment que je joue avec le X Avec le frein en main pour arrêter de bouger quoi Ah mais je vais envoyer un message à Fred sur Skype Après j'ai fait mec je me suis posé Ouais il y a la touche X en fait Qui te permet d'arrêter de descendre ou de monter Donc ça peut être très utile Par contre je pense qu'on n'est pas arrivé On peut voir la truc sans ouvrir le cockpit Ouais 28 millions de kilomètres C'est tellement bien Freine avec les pieds aussi Ah mais je vais sortir les mains et tout comme ça Tu sais pour Non parce que l'oreille c'est un vrai problème Je ne sais pas piloter un atmosphère Normal on va dire Le X c'est la vue pour pas manger les murs Ouais Parce que moi j'ai paniqué en fait J'ai essayé de descendre vraiment en toupie comme ça Jusqu'au hangar Mais c'était une erreur absolue Donc en fait ce qu'il faudrait c'est que j'appuie sur F4 pour voir l'extérieur Et rester appuyé sur X pour me dire Attends ouais ok Et puis après faire petit à petit Et surtout il y a les mollos Mollos pepito quoi Viens voir Mais en tout cas Là on atteint les 2h de live Attends j'avais dit à copie je vais faire qu'une heure On atteint les 2h de live Et je Même en voyage quantique Qui était ce qui posait le plus de problèmes Parce qu'il doit charger le serveur et tout On est à 30 fps Et c'est bien Ça c'est un bon signe C'est un bon signe Je vais devenir accro Je le suis un peu déjà tu sais Parce que là tant que NBA 2K20 ne sort pas J'ai pas grand chose à faire Regarde la chaîne YouTube de Terada D'accord Alors normalement tu as entre 7 et 10 minutes de trajet En fonction du vaisseau que tu prends pour le voyage Entre Olyssar et Hearthstone Ouais mais là j'étais à Daymar J'étais pas sur Olyssar quand je suis parti Donc je sais pas Encore un mois ouais C'est vrai qu'il sort dans exactement un mois et deux jours Ce qui m'agace c'est que là il montre rien Pour l'instant Donc t'es là tu fais Mais dites nous dans les loups des infos bordel Par contre Oregon Je sais pas si t'as remarqué Mais là si tu vas sur les ventes aux enchères Les cartes opales Elles ne coûtent mais rien quoi Je me suis fait J'ai vendu quelques cartes à la pisse Des Diamond Rose un peu rares Je me suis fait une armée de joueurs opales Ça ne veut rien dire quoi Salut monsieur Falai Ah oui bah toutes les ventes Après je sais pas si tu joues sur PC au PS4 Oregon Mais franchement si tu peux un jour switch sur PS4 Parce qu'il y a beaucoup plus de joueurs Et du coup les ventes aux enchères sont plus intéressantes Bah si si ça sert Tu peux acheter des packs de cartes Oregon T'achètes des packs de cartes Et voilà Mais sur PC c'est beaucoup plus cher Parce qu'il y a moins de joueurs Oui je peux mettre gros plan Mais ça va tout faire ramer Voilà Alors Marc Quand je mets le voyage sur sa tête On tourne à 50 FPS Donc on va peut-être faire ça Voilà Par contre j'évite de regarder le cockpit Parce qu'il a tendance à l'ouvrir en plein voyage Et ça c'est un problème Je pense que c'est un petit bug T'as pas de PS4 Ah c'est dommage C'est dommage C'est dommage C'est super On est presque à la moitié du voyage Alors en fait je sais pas si mon vaisseau est particulièrement bien Ou pas Le Sabre Le Sabre pardon Je sais pas si c'est un bon vaisseau Je sais pas s'il va vite Après ce live je vais le sauvegarder Et après le live je le balance sur sa peau macho Hey merci Bino c'est gentil Merci beaucoup Tu as été illustré par un David Tennant qui fait Oh yes Bah en même temps monsieur Fly Je ne peux que jouer à Star Citizen J'ai un ami qui est complètement drogué à ce jeu Et qui m'a filé une clé gratuite Voilà David Merci l'Orinator Tu as le Freelancer qui est un peu une exception Parce que c'est un vaisseau dédié au commerce D'accord Normalement tu fais pas de long voyage avec ça Ah bon C'est le meilleur vaisseau fantôme D'accord Merci The Tortuex C'est un vaisseau de combat moyen Mais avec une EMP violente Écoute Si tu le dis Merci Grokola Le truc c'est Je sais pas ce qu'est une EMP Et je ne sais pas me battre dans l'espace Ciao bon appétit Bino Ils sont à deux doigts de lancer une des musiques de Muse Sur l'album Origin of Symmetry Bah c'est un chasseur Tu fais pas de long voyage courrier De voyage long courrier avec ça C'est un vaisseau pioupi ou pas un vaisseau bombo Ouais moi j'ai envie de me promener dans l'espace Moi j'ai envie de me promener D'arriver dans des villes Demander l'autorisation Et pas me faire taper sur les doigts Et voilà Tu as vu la vidéo de pub de ce vaisseau Non Adasrog Fred Le grand joueur du grenier M'a dit Tiens encore Je l'ai super bien imité encore Je suis sûr qu'il sera ravi Attends Ah j'ai le machin qui chauffe C'est bon Il m'a dit Tiens Tiens un vaisseau J'ai l'impression que quand je coupe la caméra Je gagne des FPS Donc peut-être que vous n'allez plus avoir à supporter ma sale gueule Il m'a juste dit Tiens un vaisseau Mais voilà Je savais pas ce que c'était Je l'ai mis Et puis voilà C'est parti quoi On dirait Maïté Oui je l'imite très très mal Prends le pack à 380€ Tu auras un énorme vaisseau Tu pourras voyager à un mort Non Je taffe un dimanche Oui mais c'était pour tester Pour que les lives Star Citizen avec Fred se passent bien Et voilà on teste des trucs T'as le cul rouge Qu'est-ce que tu racontes ? Mais en vrai le jeu prend tout son sens Quand on joue à plusieurs Ouais ouais je me doute Mais apparemment ça posait des problèmes À la fois quand on a groupé avec Fred Apparemment le mode multi n'est pas ultra au point non plus Merci Elfias Non Elfia Elfias Ambrose Ah le cul de mon vaisseau est rouge Oui Parce que tout à l'heure En m'entraînant Parce que le chat m'a aidé À apprendre un petit peu plus L'atterrissage J'ai quand même un peu tapé le fion On va attendre que tout ça Comment je sais que le vaisseau a bien refroidi Parce que là je sais très bien que Le vaisseau a un peu galéré Du serveur où tu es Ok Ok Bon je lui laisse le temps de respirer Parce que voilà Regarde le thermomètre Alors où est-ce qu'il se trouve le thermo Hit 250 Bah là il est en bas non ? C'est bon ? J'imagine Écran en bas à droite Il faut sortir et souffler sur le cul Je ne sors pas de mon vaisseau C'est ton module de chauffe qui a chauffé Ça refroidit vite Ok bon On va reprogrammer le voyage Ah Mauvaise nouvelle pour la santé buccodentaire Je ne vois plus la map Euh Allo ? Ok bon Le vaisseau ne fonctionne plus Ah si ça y est Arrête toi petit peu Vaisseau Je lui mets un bon coup de frais en main Mets-le dans du riz Non mets-le sur un SSD Ah voilà Ok Alors Euh Où se trouve Non ça c'est ArcCorp Bah Où est passé Ah c'est là que vous vouliez que j'aille tout à l'heure Mais ça fait super long Pour l'instant on va aller sur Sur Hearthstone Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon écoute on va On va juste aller à Hearthstone Déjà pour commencer On verra Parce que là quand je veux zoomer pour voir Pour voir Vous voyez Il me vire le truc Le mieux pour zoomer C'est double clic sur la planète Ok Ah attends Les routes Il me semble que leur ville Laissez moi une seconde Je vais la retrouver Au faray Pinewood Tompkins Putain de merde Où est cette con de ville Le rond blanc sur Hearthstone Mais à chaque fois Vous me dites ça Mais je vois pas de rond blanc C'est ça le problème Ah attends Oui je crois savoir De quoi vous voulez parler Il est là Non ? Oui c'est ça Ok maintenant je comprends mieux Merci les amis Non mais c'est que je sais pas Pourquoi j'arrive pas à le voir C'est parti Combien il reste 11 millions Ça va Ah non les contrôles de police C'est bon En tout cas je suis content Le moteur a pas lâché Peut-être que je pourrais payer des réparations Une fois que j'en vais atterrir Si j'arrive à atterrir Putain je stresse de ouf Si là je vous fais attendre Deux heures pour arriver là-bas Et que je me croûte comme un vieux caca Voilà je pense qu'on terminera ce live en apothéose Mais là du coup qu'il n'y ait plus ma caméra On est à 60 fps Donc ça c'est bien On te juge Oui mais vous avez le droit Je vous ai promis des choses Bienvenue dans Star Citizen Les lives de la frustration Merci Benlek Avec la caméra du perso Je pense qu'on reste J'aimerais bien voir ses joues faire Non ça va Franchement quand j'enlève ma caméra Tout va bien Ah oui j'espère qu'il y aura Des bonnes chocolatines de l'espace 11 millions de kilomètres Il y a intérêt que ça vaille le coup Les pains au chocolat Chocolatines Écoutez l'important C'est de les manger Appelez ça comme vous voulez Tu ouvres le canopé Peut-être que les joues font ça Essayez Non Je ne touche plus à la canopé C'est pour ça que tu me vois Mon curseur descendre C'est pour être sûr Qu'il n'y a pas un misclic Les raisins de tine Ouais c'est le meilleur Pain au chocolatine Voilà mais mangez-les C'est l'important Je prends des pains au raisin Si à l'arrivée c'est des pains au chocolat Et pas des chocolatines J'avoue ça dépend Quelles régions de la planète On va voir Ça va il t'a passé un vaisseau Bien collecteur Fred Ouais carrément 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 Mais du coup ça veut dire que Si c'est vraiment ma caméra C'est mon visage en fait Regardez là je remets ma cam Voilà mon visage bouffe 2 fps Et là je l'enlève pouf On retourne à 60 Donc c'est peut-être ça en fait Airstone c'est des pains au sable Mon visage produit trop de fps En fait ça doit être ça Il aurait pu t'enfiler un peu plus gros Bah attends ça va C'est un vaisseau à 200 balles Pour faire le difficile Oui Si vous me voyez en convention Je me déplace à 30 fps C'est vrai Mon vaisseau Je suis sûr que les gens Pourront mieux te le dire C'est un Comment ça Ça s'appelle déjà Attends on va dire ça C'est un Agis Saber Raven Il est beau hein C'est mon vaisseau Ah il est beau Ma config Euh Attends Merci John Je crois que j'ai un i7 en processeur Et j'ai une GeForce GTX 1070 Avec 8Go de RAM dessus Et 16Go de RAM en DDR4 Quelque chose comme ça à peu près Et là j'ai fait tourner le jeu en lot Pour être tranquille Merci Desklo On commence à voir la planète Sérieux Oh je vois rien 2 millions de kilomètres Ça va on arrive On arrive Ma config est écrite en dessous Benlec Sous le live Si t'es pas sur téléphone Tu devrais le voir assez facilement Des sablitines Sopoudrer des particules fines Euh non J'ai peur d'appuyer sur F Sur le cockpit Je me fais pas confiance Parce qu'un jour Quelqu'un m'a expliqué La dernière fois Le F en fait C'est soit tu restes appuyé Et tu peux interagir Avec des éléments du décor Soit tu fais une simple pression rapide Et là ça agit directement Et si je fais ça Ça ouvre le cockpit Tu vois Tu vois là par exemple Clairement le cockpit est sélectionné Puisqu'il a une surbrillance orange Et je viens de me rendre compte Que maintenant Non non mais je Je prends pas le risque De maintenir F Et d'avoir le doigt qui glisse Changes de touche Non 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 C'est bon Tout va bien On touche à rien Tout va bien Regardez J'ai une belle tenue jaune Je rentre dans la juridiction De Hurston Dynamics Ouh Ok Donc là maintenant Ok On va calibrer Tranquillement Je vais essayer les amis S'il vous plaît Croisez les doigts Soyez très patient Je pense que ça va prendre quoi Demi heure Trois quarts d'heure Pour que j'arrive à atterrir Pourquoi c'est si long La calibration quoi C'est un 56k Comment ça Ça marche pas Ah le chargement Tu veux dire D'accord Wow Ah le spool Est un attend D'accord C'est le petit spool C'est cool hein Ah oui par contre Il va falloir que je me concentre Ok Ok j'atterris de nuit Ah oui par contre Attends on va réduire La vitesse immédiatement Ah là j'avoue Oh putain Je vais être derrière De nuit Rate pas ton créneau Arrêtez Vous me coûtez la pression Attends on va ouvrir Les communications Non là pour l'instant Je peux pas Écoute on va respecter La vitesse du machin C'est que j'ai pas envie D'arriver trop vite en fait Pourquoi 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 t'as plongé du nez comme ça, si t'arrives ? Quatre kilomètres ? Ok. On va essayer de se stabiliser. Pourquoi ça passe en rouge ? C'est parce que mon moteur est abîmant en fait, le moteur là. On va éviter de forcer dessus. Sois patient, ne te dis pas vite, 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 il faut arriver à 4000. Surtout bien garder l'altimètre à zéro. Tu peux viser les bandes de rôle flottantes. Qui forment en rectangle. Ça donne l'atterrissage. Ah, d'accord. Quand tu passes en rouge, c'est que tu as atteint une vitesse où il est plus difficile de manœuvrer. D'accord. Donc on va rester en dessous. J'avance de manière... C'est mal, on va dire. Attends, on va peut-être encore manser un peu. Je me suis peut-être un petit peu énervé pour rien là. Voilà. Frère à main. Non, frère à main. Il m'a répondu ou pas ? Oui, ok, c'est là-bas. Attends, on va s'approcher du lieu. Putain, j'ai peur. Par contre, ne fais pas la demande trop tôt parce que si tu tardes, ils annulent la demande et il faut en refaire une. Ouais, on en refera une, c'est tout. Oula, ça veut dire quoi ça ? Là, je me laisse vraiment porter par l'atmosphère. Je ne cherche pas à tracer. Ah oui, le frein atterrissable. Prendre ton temps, ça va bien se passer. C'est parti. Attends, pourquoi je ne peux pas voir autour du vaisseau ? Ah oui, c'est W. Non, 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 c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde ! Remonte, 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 remonte Merde j'ai perdu le... Ah il est là. Oh putain mais c'est impossible. Oh la 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 non 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 non. Je comprends rien là. Bon bah je vais mourir. Ah non c'est bon. Ah. Non mais c'est... je comprends pas. C'est trop compliqué pour moi. Beaucoup trop compliqué quoi. C'est euh... c'est beaucoup trop dur quoi. Parce que je sais jamais si je suis vraiment bien au dessus et quand je vous regarde avec W le vaisseau commence à partir dans tous les sens. Ah putain les straffes quoi. Ouais ouais mais le curseur le problème c'est qu'à chaque fois on me dit ouais mais le curseur mais faut regarder dehors mais quand t'es dehors t'as pas le curseur et du coup faut que tu fasses X W machin. C'est euh... et puis là je me tape l'écran noir de la mort. C'est euh... c'est un petit peu l'enfer quoi. Et puis là ça... ça a planté planté quoi. C'est pas intuitif C'est bordélique C'est trop de choses à gérer Et puis en plus t'as l'atmosphère de la planète Qui arrête pas de te tirer vers le bas Donc t'as très peu de marge de manoeuvre Je comprends que ça soit pas un jeu tout public Et puis là le jeu est encore planté Bon force un jour on va y arriver On va pouvoir remettre la caméra Voilà par exemple là j'ai dit au jeu Casse toi